Nous allons maintenant nous intéresser à un concept original qui a percé voilà quelques années, deux ans maintenant. Un concept qui vous permet de jouer avec vos amis, en famille, à l'échelle grandeur nature et qui va vous mettre dans une ambiance particulière. Il s'agit des Escape Room et pour en parler, j'ai joint au téléphone le fondateur de Wiescape.fr. Il s'agit de Matt Lemercier. Bonjour Matt. Bonjour Véaillier. Alors on va d'abord présenter ce concept d'Escape Room. Tout est un peu dans le nom mais dites-nous en plus, qu'est-ce que c'est que ces Escape Rooms ? Écoutez, une Escape Room c'est simple. Vous avez une équipe de 3 à 5 personnes, une pièce qui est fermée à clé et 60 minutes pour en sortir. Voilà l'ambiance dans laquelle on vous plonge. Vous avez donc 60 minutes au minimum pour sortir de cette pièce qui contient des indices, qui contient un décor, qui contient des objets. Et sur des thèmes très variés qui vont, on vous met dans une prison, on vous met dans une atmosphère un peu de film d'horreur, on vous met dans une atmosphère de navette spatiale, etc. Il y a plus de 300 Escape Rooms différentes en France aujourd'hui. Alors voilà, on a bien compris le concept, on va rassurer tout de suite les gens qui nous écoutent. Au bout des 60 minutes, si vous n'arrivez pas à sortir de la pièce, il n'y a rien de grave qui vous arrive, c'est juste que vous avez tout simplement perdu la partie. Alors vous n'avez pas vraiment perdu, puisque de toute façon, cette expérience-là, même si vous n'arrivez pas à sortir totalement de la room, vous avez quand même profité et passé un bon moment avec vos amis. Donc on ne perd pas vraiment en réalité. Et donc vous gérez ce site, wisscape.fr, ça représente combien de villes et combien de rooms au total ? Alors, l'évolution des Escape Rooms a été assez phénoménale, puisqu'elle a quasiment doublé en moins d'un an. Aujourd'hui, il y a 190 établissements en France qui sont ouverts. Donc je l'ai dit, c'est 350 rooms. Donc on retrouve ces établissements d'Escape Rooms vraiment partout en France, sur des grandes villes, mais sur des villes moyennes, parfois dans des petites villes aussi. Il y en a à peu près une trentaine à Paris. Il y en a beaucoup dans le sud-est, il y en a quelques-unes dans le sud-ouest. Et puis bien sûr, il y a quatre établissements qui arrivent au Mans. Donc quatre établissements, il y en a trois qui sont déjà ouvertes, il y en a une qui est sur le point d'ouvrir. Oui, c'est ça. L'originalité de ces Escape Games, ces Escape Rooms, c'est que vous pouvez avoir un choix de monde et d'univers qui vous est proposé, qui est vraiment très varié, qui s'adresse à, on va dire, à toutes sortes de personnes. Vous pouvez être adolescent, vous pouvez être adulte et même personnes âgées. Il y a forcément, je dirais, il y a forcément une room pour vous. Mais oui, parce que c'est cérébral, il n'y a pas forcément besoin de force ou de capacité physique particulière. Donc c'est vraiment un jeu qui s'adapte à tout le monde et qui plaît vraiment à tous. Que vous ayez 15 ans, on va dire, parfois on accepte jusqu'à partir de 12 ans, mais en tout cas de 18 à 90 ans, il y a des familles complètes qui s'éclatent énormément dans les Escape Rooms. Il y a une part de mystère qui tourne autour de ces Escape Rooms et on le comprend grandement. Puisque vous n'avez pas envie que les gens sachent à l'avance ce qui se passe, Est-ce qu'il y a une clause de confidentialité que vous faites signer aux participants pour ne pas qu'ils révèlent le secret de la room à d'autres futurs joueurs ? Bien sûr, bien sûr. On demande vraiment aux gens qui ont participé à une Escape Room de ne pas donner les secrets, de ne pas spoiler la room. Pour le confort de tous. On va peut-être aussi dévoiler un secret qui n'en est pas un. Quand les joueurs viennent jouer dans une Escape Room, ils ont affaire à un maître de jeu qui est là aussi pour les aider à franchir certaines étapes ? Tout à fait. Le maître du jeu ou Game Master, ça dépend comment on l'appelle, est là vraiment pour vous accompagner pendant 60 minutes. Il est derrière un écran, donc il y a une caméra, il y a des micros, il vous entend. Donc il peut intervenir pour vous donner des indices, il peut vous aiguiller un petit peu. Et alors il ne va pas vous donner les réponses, il va jouer vraiment avec vous. Il fait partie intégrante de l'expérience. Donc on le rappelle, ces Escape Room, il y en a un peu partout en France. Près de chez nous, il y en a 4 qui ouvrent, 3 qui ont ouvert au Mans et une qui va bientôt ouvrir. C'est des concepts qui marchent vraiment fort. Ça marche extrêmement bien. En fait, la plupart sont pleines plusieurs semaines à l'avance, les week-ends. Donc il faut vraiment réserver rapidement, tout simplement parce que c'est le nouveau loisir qu'on a en France. Dans certaines grandes villes, l'escape game se positionne même avant des attractions qui sont connues de tous. Donc voilà, c'est vraiment le nouveau loisir tendance en 2016 et pour les années à venir. Il y a plein de façons d'imaginer jouer aux Escape Room. Il y a même des gens qui viennent en équipe. Les hommes contre les femmes, où on fait plusieurs équipes. Parce que c'est quand même un public restreint, on ne peut pas rentrer à plus de 5 dans chaque pièce. Alors oui, c'est ça. En général, une équipe dans une Escape Room, c'est 3 à 5 personnes. Alors on a quelques concepts un petit peu différents. Parfois on accepte 2, parfois on accepte 6. Et lorsqu'on fait des Escape Games géants, on peut même avoir certains groupes jusqu'à 50 personnes, mais c'est plus rare. Donc on est vraiment... L'idée, c'est qu'il y ait de la cohésion dans l'équipe, de la communication. C'est ça qui est intéressant dans l'escape game. Et c'est pour ça que ça plaît beaucoup à différents publics. A la fois les familles, on l'a dit, mais aussi les entreprises qui sont très friandes de ça pour faire des team building, des séminaires. Voilà, les amis en soirée, le week-end. Ce sont des établissements qui sont ouverts quasiment tous les jours, de 10h à minuit pour la plupart. Et voilà, qui vous permettent d'avoir une nouvelle activité à faire. Vous l'avez compris, vous avez à côté de chez vous forcément une escape room. C'est une nouvelle façon de jouer, de passer du temps et pas passer du temps tout seul. Vous allez passer du temps avec vos amis, en famille, avec vos enfants, vos parents, vos grands-parents. Renseignez-vous, vous trouverez forcément un établissement quelque part en France. Et je vous rappelle, au Mans, il y a 3 pièces ouvertes, une prochaine qui va ouvrir. Comment on fait le plus simple pour se renseigner ? C'est d'aller sur le site internet ? C'est ça, oescape.fr. Et vous avez donc toutes les villes, notamment la ville du Mans. Voilà, vous trouverez toutes les escape rooms accessibles. Les tarifs à partir de 15 euros. Et bien sûr, les disponibilités très vite. oescape.fr, W-E-S-C-A-P-E.fr, oescape.fr. Matt Lemercier, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le fondateur de ce site oescape.fr. Merci de nous proposer ces nouvelles formes d'amusement. A bientôt. Merci Xavier. A bientôt.